Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui on se trouve pour le cinquième épisode du Pro Cycliste. Et dans la dernière vidéo, si je l'ai vu d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. On a fait quand même de très très bons résultats malgré notre abandon. Donc aujourd'hui on va être parti pour des belles courses, même de très très belles courses. On va être parti pour le Mercantour Classique, le Mont Ventoux Dénilet Challenge, les deux championnats nationaux. Bon en chrono, bien sûr, on va rien faire. Et on sera parti peut-être pour ce petit tour en Pologne. Et après je verrai selon la longueur de la vidéo, car on approche quand même plutôt pas mal de la fin de la saison. Peut-être après une autre vidéo, ce sera déjà la fin de notre première saison. Mais bon, on n'en est pas là, on va se trouver directement pour essayer de faire un résultat sur le Mercantour Classique. Bon, l'objet du sponsor c'est de partir en échappé, donc on va le faire immédiatement. Malgré le moins 2, mais bon voilà, de toute façon, avec notre 66 montagne, on va pas faire grand chose face à du Ben O'Connor, du Mathias Kermoz. Donc hop, on s'en va directement dans l'échappée. Allez, il nous manque plus que 3 km à tenir, mais malheureusement le peloton est à nos trousses, il est juste derrière. Regardez, il est emmené par les Cofidis, nous on a eu le relais de Cluckers devant. Et heureusement, d'ailleurs, regardez, on peut tenir grâce à lui. Nous, il faut absolument qu'on réussisse notre objectif, là, du directeur sportif. Allez, plus que 2 km. Je pense que ça semble être très très compliqué. Aïe, aïe, on va pas réussir pour pas grand chose. Aïe, non, il va vraiment nous en manquer plus que 1. Ah non, malheureusement, c'est fini pour nous. On vient totalement de craquer à 109 km d'échappée. Mais bon, voilà, après avec moins 2, c'est très très compliqué. Mais bon, voilà, je trouve qu'on a quand même fait une excellente course. Voilà, ça nous permet un peu de nous amuser. Après notre victoire, voilà, on tombe quand même face à des coureurs qui sont nettement plus forts que nous. Bon, devant n'est pas loin du tout de l'arrivée, c'est Luis Léon Sanchez. Je ne me trompe pas qu'il est pour l'instant en tête à la flamme rouge. Derrière lui, il y a Ben O'Connor. Et je pense que, ouais, Luis Léon Sanchez va aller s'imposer ici à Valberg. Devant Ben O'Connor, le gros favori. D'ailleurs, très très bel lecteur de Luis Léon Sanchez. Devant Ben O'Connor. Devant Illy Schéber. Très belle place du... Très belle troisième place, pardon, du français. Quatrième Ivan Sosa. Et cinquième, Stéphane De Bodde pour Astana. Très très belle course de la part du Sud et l'Africain. Des coureurs comme Skelmauze. Mais ils se sont totalement écrasés. Ou encore Yonsen. Très belle place de Quentin Paché et Schenbach. Kevin Geniet. Par contre, pas mal. Ils font un tir groupé. Voilà, ce n'est pas non plus une course de dingue pour eux. Pareil pour Trek, là, avec Skelmauze et Galopin. Nous, Nicolard, il va venir faire 20ème place de Kevin Nicolard. Avec son plus 3. Il avait 76 de montagne de tir. Les autres étaient extrêmement forts. Bon, nous, on va terminer vraiment très très loin. Il y a une anecdotique, je ne sais pas combien deième place. Anecdotique, pardon. Ouais, il va terminer extrêmement loin. Voilà, bon, on donne le tout pour le tout. Voilà, on va même se faire un petit plaisir de lancer un sprint. On termine devant Anderson. Et Paul Ourselin. Voilà, bon, on termine 96ème. Malgré notre superbe échappée, on ne gagne que 4 petits points. Bon, c'est déjà sur 7 prix, mais bon, ça n'est pas énormément. À quoi que nous, on va y avoir passage du mois. Et combien est-ce qu'on va gagner de points ? Je pense qu'on va en sans doute passer de niveau. Et oui, on passe de niveau pour 12 petits points. Du coup, points de compétence ou amélioration de caractéristiques ou évolution de potentiel. À Puncher, ça fait qu'un beau up. Il y a quoi d'autre ? Bon, on va faire défiler. À Classique du Nord, un peu plus avantage au lieu de la récup. Baroudeur, il n'y a rien qui change. À Classique du Nord, course par étape non plus. Grimpeur non plus. Contre la montre. À Sprinter. Ouais, Sprinter, non, c'est pas si bien que ça, Sprinter. Et Puncher, ben, en vrai, je pense qu'on va prendre Baroudeur. En fait, je ne sais pas, ça change quelque chose. Le fait de prendre Baroudeur ou Classique du Nord ou Grimpeur. Je n'en ai aucune idée. En vrai, on va prendre Baroudeur. Comme ça, voilà, ça fait quelque chose de plutôt complet. On dépasse les 70 de plat. Ça, c'est vraiment cool. Et le niveau, le point d'amélioration, on va le mettre soit dans le pic de forme, soit le niveau d'entraînement. En vrai, je ne sais pas, on va vous le mettre dans le niveau d'entraînement. Parce que pour l'instant, on n'a pas besoin d'avoir des pics de forme extrêmement longs. Au niveau du contrat, ben, je ne sais pas. Ça change grand-chose. Il y a qui qui me voudrait bien ? Il y a Saint-Michel-Aubert93. En fait, j'aimerais bien surtout passer en Conti-Pro. Ah, il y a le nouveau Nord-10 QB. Hop, tac. On va mettre notre point dedans. Et on se trouve maintenant pour le Mont-Ventoux des Nuviers Challenge. Bon, je ne vous ai pas montré grand-chose de ce Mercantour classique. Car il n'était pas du tout exceptionnel pour nous. Devant, c'est Martinez et Sivakov qui se disputent la victoire d'avoir. D'ailleurs, il faut que je change la nationalité de Sivakov. Qui va aller s'imposer au sommet, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est pas Fels Sivakov qui va s'imposer ici au sommet du Ventoux devant Daniel Felipe Martinez. Et nous, voilà. Bon, nous, pour faire notre vieux sponsor, j'ai attendu une queue là. Car ça ne sert à rien d'avec que j'allais me battre devant. J'ai fait mon échappé. Mon avis de sponsor, c'était de rouler en tête avec un équipier dans le groupe. Mais bon, voilà. Du coup, c'était trop compliqué. Du coup, j'ai essayé de partir en échappé. Mais malheureusement, personne ne m'a suivi de mon équipe. Et du coup, là, on va passer au sommet du Ventoux avec Ben Swift. Dans la route même de Ben Swift. Et j'ai essayé de faire un peu. Mais bon, regardez, j'ai fait que 8 km. Ce n'est pas énorme du tout. Du coup, on finit une 57e place. Bon, nous, on ne gagne qu'un petit point. En même temps, ça paraît logique. Mais bon, on a quand même été dans l'échappé. Et notre forme monte petit à petit. Donc peut-être qu'on sera en forme. Et qu'on aura notre pic de forme pour les championnats nationaux. Ça serait vraiment pas mal du tout. Je ne sais pas si je vais jouer contre la montre. Car voilà, on n'a vraiment pas du tout une note élevée. On n'est qu'à 63. Après, on a le pic de forme. Mais bon, il y a quand même du Kevin Géniet. Après, je n'ai aucune idée combien il a en chrono. Quand on voit que Clucker, c'est l'un des favoris avec 64, je me dis qu'on va quand même le tenter. On ne sait jamais qu'il y a un plus 5. Ça peut peut-être passer. Il y a écrit l'objectif top 10. Mais en même temps, on est 17. Donc si on ne fait pas top 10, il y a un problème. Ou plus 3. Il y a une belle note. On va peut-être se mettre à 80. On va bien voir ce que ça donne. 80. En plus, c'est un parcours plat. Peut-être un léger faux plat descendant. Aucune idée. Ouh, non. Il faut partir même peut-être plus vite que ça, en fait. Ah oui, ça a l'air d'être vraiment quelque chose. Il faut aller à bloc pratiquement tout le long. Allez, nous, ça nous fait combien ? 66 chronos. Je n'ai aucune idée de si je pars comme il faut ou pas. J'ai l'impression que j'ai perdu peut-être un peu trop de barres jaunes. En plus, derrière, il a l'air de me revenir dessus. Case. Ou alors, c'est devant mon équipier qui est extrêmement fort. Je n'en ai aucune idée. Allez, là. En tout cas, nous, on va peut-être un poil s'écrouler. On va peut-être s'écrouler un poil devant la ligne. Allez, là. Est-ce qu'on va faire un bon temps ? On s'écroule devant la ligne, malheureusement. Et on va faire le premier temps. 10 secondes devant notre équipier. On va bien voir, de toute façon, ce que ça donne au fur et à mesure. Pour l'instant, ça tient. Je crois qu'il ne reste plus que Kirsch. Est-ce que ça va tenir face à Kirsch ? Je ne sais pas. Ah non, il va rester aussi Géniette. Aïe, aïe. Est-ce que ça va tenir ? Ah non, il reste aussi Brickton. Et après, ce sera fini. Il ne restera plus que Kevin Géniette. Allez, là. Ah, malheureusement, il nous passe. Oh, ok. Il nous a allumé. Est-ce qu'on va faire deuxième ou troisième ? Ah bon, on fait troisième. Ils sont dans le même temps. Ah, c'est Tom Brickton. Qui est dans la même seconde que Kevin Géniette. Nous, on est troisième à 32 secondes. On a fait vraiment un très très gros chrono. Bon, par contre, il n'y a pas Bob Young. Je ne sais pas comment ça se fait. Il doit être blessé certainement. Sinon, là, il aurait écrasé littéralement tout le monde. Mais nous, podium, c'est vraiment pas mal du tout. On a énormément de chance. Le pic de forme s'est activé le jour même des championnations. Tu as vu le début du pic de forme. Là, il y avait écrit 24-06. On est le 24 juin. Donc ouais, ça montre qu'on est quand même en forme. On va peut-être aller espérer chercher le titre national sur un parcours vraiment vallonais qui nous correspond exactement. Nous voilà donc dans le briefing de ces championnats nationaux du Luxembourg. Le gros favori, c'est Mickaël Rees devant Kevin Géniette, Luke Rickton et nous. Nous, sachant qu'on a le pic de forme. Notre forme provisoire est de, attention, elle est de plus 3. C'est vraiment un parcours vallonais qui nous convient très très bien. Malheureusement, on n'a pas une équipe folle autour de nous. Mais on a quand même des équipiers. Donc ça, c'est plutôt cool. Dans la vidéo précédente, on n'avait pas eu de chance. Là, si on n'a pas de la chance, je ne comprends pas réellement. 79 vallons avec un plus 5. Sachant qu'on n'est pas 99% de forme. Mais on n'est qu'à 90. Enfin que, c'est déjà vraiment pas mal du tout. Et je n'avais pas fait attention. Le hub nous a fait monter à 72 pavés. Ça, c'est extrêmement bien. Par contre, je ne comprends pas. Je n'ai aucun équipier. Ils sont en électron libre, baroudeur, baroudeur et équipier. Bon, je ne sais pas réellement qui est le favori. Il y a écrit top 5. Moi, j'ai été sponsor. Et surtout, il y a écrit qu'on doit se montrer en échappé. Jamais de la vie, je vais en échapper avec ça, là. Ça serait vraiment un peu du suicide. En plus, il y a Brickton qui s'en va pas en train d'échapper. Et Wenzel roule derrière Price. Bon, je pense que ça va être un peu décousu. Ça va être un peu comme ça, car personnalisé. Ça va rouler un peu dans tous les sens. Et l'échappé va prendre énormément d'avance. Si personne de notre équipe roule, quoi. Bon, pour l'instant, on a énormément de chance. Nos équipiers se sacrifient. À chaque fois qu'il y en a un qui se fait reprendre, l'autre réattaque. D'ailleurs, regardez, ça en met déjà quelques-uns en fringale. Et il y en a déjà qui sont en retard. Et du coup, moi, je n'ai pas besoin de rouler. Mais les autres leaders béroulent comme Kircher Rise et Géniette. Il y a aussi Paquets aussi qui roulent de temps en temps, regardez. Mais du coup, ils sont obligés de rouler. Sinon, il y en a un autre qui va aller l'attaquer et ça pose problème. Bon, là, ils ne le font pas parce que c'est dans une montée et ils sont un peu intelligents. Mais sinon, dès qu'il y en a un qui rentre, il y en a un autre qui attaque. Ça commence à devenir problématique. Il y a deux de mes équipiers qui ont attaqué avec deux autres gars. Avec Géniette, c'est Rutten. Ils ont vraiment laissé partir Géniette, le peloton. Et si moi, j'attaque, est-ce que ça me roule dessus ? Non, je n'ai pas l'impression. Mais du coup, on va essayer de rejoindre ceux en échappé. Avec notre puce 5, je pense qu'on peut faire la jonction. Ça y est, on vient d'opérer la jonction. Du coup, mes équipiers, j'espère qu'ils vont rouler pour nous. C'est bon, ils ont l'air de rouler. Moi, je ne vais pas passer un coup de pédale. Est-ce qu'au sprint, je n'ai pas eu stat de Géniette. Est-ce qu'au sprint, je suis le plus rapide, j'espère quand même. Parce que j'ai quand même de très belles stats. Mais je sais que lui aussi, il y a de belles stats. Il y a aussi Richted qui est parti avec eux. Et c'est bon, mes équipiers roulent. Donc là-dessus, on est vraiment chanceux. Même tout le monde collabore. Du coup, sauf moi, je n'ai aucun intérêt à collaborer. Aïe, aïe, aïe. Géniette et Richted nous attaquent. Ça, ce n'est pas cool du tout. Bon, nous, on arrive à faire la jonction plutôt facilement. Du coup, maintenant, je vais collaborer avec eux. Parce que mes équipiers, en fait, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent réellement collaborer. Ouais, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Cluckers, il ne veut vraiment pas collaborer. Mais, par contre, ça se voit que l'IA est un peu cassé. Le peloton vient de prendre 20 minutes. Ouais, bon, ça se voit qu'ils n'ont pas envie de gagner. Je ne sais pas. Par contre, avec le cœur sent, tu es un peu énervant. Pas trop roulé. Pourquoi tu ne roules pas ? Je suis 100 fois meilleur que toi et tu ne peux pas rouler. Ouais, bon, tu sais quoi ? Je ne vais même pas te ramener le bidon. Ah, il attaque. On va le suivre, du coup. Qu'apparemment, c'est qui ? C'est Vructon qui attaque. Et voilà, il y a Cluckers, comme ça, il va faire l'effort pour nous. Hop, nickel, comme ça. Nous, on ne s'est pas fatigué. Et on va contrer immédiatement l'attaque de Vructon. Et derrière, là, Cluckers, il a emmené Genietz avec lui. D'ailleurs, Vructon, il n'en peut plus. On est l'un des plus forts, là, aujourd'hui. En même temps que notre plus 5, on était, je pense, quasiment imbattable. D'ailleurs, c'est Genietz qui essaye de faire la jonction, mais il n'y arrive pas. Ça a l'air d'être compliqué pour eux derrière. Ou non, ou non. Genietz qui arrive de revenir plutôt facilement. Et là, il ne reste plus qu'un tour avant l'arrivée. Je n'ai aucune idée s'il a encore de la barre ou pas. Attendez, je vais peut-être utiliser ça. Il ne reste plus tant que ça. Moi, il me reste un poil plus. Je ne sais pas quoi faire, quoi. J'ai peur, en fait, de m'écraser totalement sur le plat. Ouais, je ne sais pas réellement, en fait, qu'est-ce que je fais. Est-ce que je l'atteins ? Est-ce que je force ? Ouais, je pense, il vaut mieux que je force, quand même. Et j'ai raison de forcer. Regardez, il n'a plus beaucoup de barres rouges. Moi, il me reste encore pas mal de barres jaunes. Il faut vraiment forcer le temps qu'il enfreint gale dans la montée. Et ouais, RAD, c'est fini pour Kevin Genietz. Nous, on va s'envoler vers un titre de champion national. Vraiment énorme. On est vraiment très, très fort. Je n'ai aucune idée de où est-ce qu'il est, là, vu qu'on vient de mettre un tour au peloton. Ouais, je ne sais pas réellement à ce qu'il est. Attendez, je vais essayer de voir où est-ce qu'il est. Ok, il doit être dans leur groupe. Ouais, je pense. Regardez, ouais, ça y est, il n'a plus de barres. Il vient de craquer. Nous, il faut apparemment qu'on ne tombe pas en fringale, sinon ça va être problématique. Et on est dans la dernière ascension du jour. On a 1 minute 20 d'avance et on ne vient que de tomber en fringale. Regardez, Kevin Genietz, là, qui n'en peut plus. Il y a 9 km heure. Nous, on est quand même à 15 km heure. Donc, on va clairement plus vite que lui. Allez, on va donc bientôt célébrer notre victoire. Bon, on va pas en remontre clair un peu vite que lui, hein. À 15 km heure, lui aussi, là, quand même. Allez, victoire pour nous ici sur ce championnat national. Après notre chute, c'était notre gros objectif de la saison et on le remporte. Après un excellent contre-la-monte. Attention, et du coup, il va venir faire deuxième, malheureusement. Il l'aura craqué en essayant de nous suivre. J'étais curieux pendant la forme qu'il a, mais il ne va pas nous la donner. Après lui, c'est Brickton qui passe la ligne maintenant. Et quatrième, ça va être notre équipier, Cluckers, du coup. Ouais, et cinquième. Et cinquième, ça va être encore un de nos autres équipiers. Pas mon propre en station, mais Eldershade qui vient faire cinquième. Dans le peloton, je ne fais pas que vous n'avez pas les jambes, mais regardez, même en peloton, ils finissent en fringales. Regardez, Ryze, Santolome, Kirsch et Wenzel qui va venir accrocher un top 10, peut-être. Ouais, je pense qu'il va venir accrocher un top 10. Ouais, regardez, parce que Paquet va lui passer devant. Ouais, top 10 pour Mats, Wenzel et Price qui va venir faire douzième. Vraiment, on a fait une très très belle course avec toute l'équipe. Allez, on revoit donc notre victoire ici. On s'impose avec 1,58 d'avoir sur Kevin Geniette et 3,52 sur Luke Rickton après notre équipe. Hier, Arthur, Cluckers, c'est à 5,32. Et Colin Edershade est à 12,47. On est aussi la meilleure équipe, Olameng. On fait 1,4,5. Donc, ouais, on était vraiment au-dessus du lot. Du coup, 15 le plus fort. Voilà, on était clairement le plus fort. En plus, on a eu de la chance avec ce plus 5. Ça nous rapporte 43,4,11 km d'échappée solitaire. Euh, pas solitaire, du coup, 91 km d'échappée. Et peut-être pas mal en solitaire. En tout cas, tout le dernier tour en solitaire. Du coup, notre premier maillot qui s'illumine ici, dans notre palmarès. Ouais, et non, on ne voit pas encore. On le verra que l'année prochaine, notre classement au niveau du Super Prestige. Du coup, ouais, c'est notre cinquième victoire de la saison. On se retrouve donc dans les 5 derniers kilomètres de la première étape d'un tour en Pologne. Donc, c'est l'Odinados qui est des champions olympiques. On est donc avec notre beau maillot de champion du Luxembourg. Première course avec ses couleurs. Allez, là, donc, Inkeler, là, qui vient de faire un très, très gros travail. Je vais le mettre directement dans ma roue, comme ça, hop, il ne va pas... Bon, ça, aucun sprinter peut prendre ma roue. Ça, c'est, voilà, une petite astuce. Hop, entre notre sprinter, on va dire, voilà, notre gros nom dans l'équipe, vient de chuter. C'est un de nos coéquipiers. Je n'arriverai pas à prononcer son nom, désolé. Allez, là, on montre qu'on va lancer avec notre coureur. Est-ce qu'on va pouvoir les remonter avec notre Axel ? Et oui. En plus, on était en plus 3. Ouah, on est clairement au-dessus du lot, par contre. Et voilà, 6e victoire pour nous cette saison. Première victoire avec notre maillot de champion du Luxembourg. C'est Alan Banasek qui est à domicile, vient faire 2e. Et Yann Riba vient faire 3e devant Yann Barta. Allez, je n'ai pas compte que personne n'abandonne pour nous. Par contre, j'ai vu quelque chose de plutôt bizarre. Regardez, ce coureur n'a pas de drapeau. Je ne sais pas comment ça se fait sur le devenir d'un pays que le jeu n'a pas modélisé. Mais en tout cas, il n'a aucun drapeau. Ça fait un carré noir et il y a à la place du drapeau. Je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. Ça m'a plutôt perturbé qu'il y avait passé en tête du sprit intermédiaire du classement de la montagne. Bon, là, on voit qu'on met clairement une mine à tout le monde. On est un peu au-dessus du lot. On va le voir ici. Regardez, il n'a pas de maillot de drapeau. Regardez, il est leader ici. Il est leader aussi au classement. Ah, mais non, du coup, il n'est pas leader au classement par points vu que je gagne l'étape. Il est 3e au classement d'Emergence. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Il s'appelle Rouge Walter. Ouais, je ne vois pas du tout qui c'est. Alors, on est dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. C'est des virages de partout. Donc, il faut lancer de loin le sprint. Donc, regardez, Mobak, là, il va déjà très, très fort. Il va essayer de nous emmener. Après, ça va être au tour de Tottenberg de nous emmener. Hé, Mobak, tu t'écartes. Tu ne gênes personne. Tottenberg qui nous emmène maintenant. On va lancer notre sprint. Déjà, regardez, vous allez voir pourquoi. Regardez, les virages vont clairement nous faire gagner. En plus, avec notre grosse Axel. Regardez, hop, un virage. Deux virages. Et regardez, avec notre Axel, voilà. On vient finir. Deuxième victoire pour nous ici. On est vraiment au-dessus du haut. C'est Papok, le biélorusse, qui vient faire troisième devant Tim Thornt, Tottenberg, notre lanceur. Et notre autre lanceur, Yarno Bobak, qui vient faire quatrième. Allez, on passe à banderolle des 5 derniers kilomètres. Et malheureusement, ça fait bien de se faire rattraper juste à l'instant. Nous, on avait quand même chaud, quoi. Si je ne me mettais pas vraiment à rouler à la fin, on ne les rattrapait jamais. Mais, oh non, on vient de se faire totalement fermer. Allez, là, on essaye de remonter, du coup. Toi, tu vas clairement te décaler de ce côté. Essaye de suivre, par contre. Voilà, ce serait pas mal que tu suives. Allez, toi, tu peux lancer. Toi aussi, tu lances. Oh non, on s'est fait gêner. On est dans la roue de notre gars. Allez, on lance. On lance peut-être un poil tôt, je ne sais pas. Si on lance tôt ou pas, allez là. Non, en fait, on n'a pas du tout lancé tôt. On est vraiment au-dessus du lot. C'est déjà notre troisième victoire d'étape. On s'impose devant Poupio. Est-ce que c'est la vraie Israël Startup Nation ? Je ne sais pas. Non. Ah non, c'est l'Académie. Donc, c'est le centre de formation. Du coup, on s'impose pour notre troisième victoire d'étape. On se retrouve donc dans les six derniers kilomètres de la dernière étape. Comme vous pouvez le voir, ça attaque déjà très fort. Là, je ne sais pas si Nicolas il attaque. Non, il essaie juste de suivre Hopkins, un Australien. Non, il mettait juste le tempo, j'ai l'impression. Bon, voilà, nous, tu vas te calmer. Bon, notre équipe, tu sais, je n'arriverai pas. Bon, c'est son nom de famille. Et là, c'est l'attaque de Toupali sur la droite de la route. Bon, nous, voilà, il fait un très, très gros travail. Et là, c'est qui dans notre roue ? Oh, mais je serais peut-être que je prenne le gel aussi. Je n'ai aucune idée de qui c'est. C'est Yann Bartha. Il y a Yoann Payot aussi, là, qui est en place pour Saint-Michel. Et nous, ça va être compliqué, là. Je pense d'aller chercher un gros résultat, on va dire. Hop, allez, tac. Toi, tu t'écartes. Il nous gêne plus. Ouais, non, je n'aurai clairement pas le gel qui va faire effet. Allez, je lance mon sprint maintenant. Est-ce que je ne l'ai pas lancé un peu tôt ? Oulala, non, j'ai l'impression que je l'ai lancé pile au bon moment. Ah non, ah non, des Israèles qui vont me battre. Ça va être la victoire de Pupio devant Marco Frigo. Nous, on va faire troisième et on va remporter le classement général. Voilà, bon, il s'était plus fort que nous. Et j'ai quoi comme forme ? On ne peut pas voir. Je n'arriverai pas à voir la forme qu'ils avaient. Ouais, non, je n'ai pas l'impression qu'on puisse voir. Bon, il s'était loin en général, donc ça ne change pas grand-chose. Du coup, on remporte ce petit tour en Pologne. La course cycliste des Solidanos qui est des champions olympiques. Ouais, du coup, c'était bien aller bien à la dernière étape. On avait remporté trois étapes précédentes. La dernière, on fait podium. On est mis dans le même temps que derrière. Il y a une cassure qui a été comptée. Voilà, on est largement leader. C'est Red Walters, le maillot de meilleur grimpeur. Je ne sais toujours pas pourquoi il n'y a pas le drapeau. On remporte le classement par points et le classement des jeunes. Et c'est Michel Berkaterinthèse et la meilleure équipe devant nous. Ah ben, ça doit être aujourd'hui que nous, on a dû craquer, je pense. Ou peut-être qu'on n'en était déjà pas. Du coup, on va voir le nombre de points que ça nous rapporte. Attention. Ah yes, on passe de niveau. Voilà, mince, bon là, on ne reçut pas ça. Mais par contre, on ramène quand même trois classements. Vraiment pas mal du tout. Ah non, mince, on n'a pas la notion de caractéristiques. Par contre, on peut accéder aux courses pour le tour. Ce qui est déjà pas mal. Donc, nouveau point de compétence, on va le mettre sur une pique de forme ou l'entraînement. Et peut-être l'entraînement quand même. Et du coup, on va peut-être finir par peut-être deux petites classiques. Bon, finalement, pendant la simulation, je me suis rendu compte que la vidéo faisait un peu plus de 20 minutes. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. Déjà, j'espère faire que deux vidéos pour finir cette première saison. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501